C'est une famille toute petite réduite à sa plus simple expression, mais trois générations quand même. La grand-mère, 74 ans, une femme intelligente, vive, dynamique, mais un peu en retrait à ce moment-là de sa vie. Son fils, la cinquantaine, Pierre-Marie, qui travaille beaucoup, qui est même perdu dans son travail, en quelque sorte. Et son petit-fils Arthur, un étudiant en classe scientifique, un élève brillant, mais enfermé dans son monde informatique. Et puis ces trois personnages-là se retrouvent dans une très jolie maison, une villa des années 30, qui surplombe la mer, la côte varroise. Et finalement, ces vacances qui pourraient sembler merveilleuses sont des espèces de moments de routine où ils se demandent chacun ce qu'ils font là, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire en réalité, ils ont du mal à échanger entre eux. Et puis pour la première fois, ce qui vient interrompre ce cycle un peu pesant, c'est que la grand-mère a engagé une jeune fille qui s'appelle Prisca, pour l'aider, en tout cas prétendument, pour l'aider à vaquer au menu tâche de la maison. Et en fait, cette jeune fille va faire complètement exploser la routine et provoquer des réactions en chaîne. C'est une grande fascination pour les sciences. Je trouve que c'est, et en particulier aujourd'hui, le domaine des neurosciences. Je trouve que ça a énormément à nous apporter, y compris du point de vue philosophique. C'est-à-dire qu'on progresse dans la compréhension quand même du fonctionnement du cerveau. Et en progressant au niveau purement scientifique sur cette compréhension, on progresse aussi sur la compréhension de ce que c'est qu'un être humain et de comment il vit ses émotions, comment il vit son intellect, comment le tout fonctionne ensemble. Et que le tout, finalement, c'est du corps, de la chimie, de l'électricité qui se trouve à réagir et à inter-réagir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'évoquer, avec en plus trois angles différents, qui sont justement celui de la grand-mère, du fils et du petit-fils, l'angle des neurosciences pour la grand-mère, l'angle de la psychiatrie pour le fils, et puis l'angle de l'informatique et des mathématiques pour le petit-fils. Et il y a trois façons d'appréhender le monde, qui sont trois façons scientifiques d'appréhender le monde, et qui pourraient finalement peut-être apporter des réponses, mais qui sont complètement déstabilisées par l'émergence de quelque chose qui, malgré tout, les dépasse, qui est le désir, à cause de cette jeune femme. Donc voilà, j'avais envie de travailler sur cette idée, c'est-à-dire à la fois ses clés de compréhension, et aussi le fait que, finalement, peut-être qu'elle ne suffise pas. C'est un mystère, Prisca. Voilà, on n'en sait pas grand-chose. Elle est relativement, je n'irai pas ordinaire parce que c'est péjoratif, mais peut-être commune, enfin moyenne. Elle n'est ni très grande, ni très petite, ni grosse, ni maigre, ni belle, ni laide. C'est juste une jeune femme qui est là, mais qui est là pleinement, en réalité. Elle a, comme d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes, on ne demande pas aux êtres humains en général d'être des gens exceptionnels, on leur demande d'être là, et elle est là, elle est là, elle est intelligente, elle a des connaissances, ce qui les surprend d'ailleurs, les autres, qui ont tendance à imaginer que, finalement, la bonne va être juste là pour faire le ménage ou la cuisine, alors qu'en fait, elle sait des choses. Mais on n'en sait pas plus sur elle, et c'est précisément ce mystère qui va les happer, parce qu'après avoir vécu quelques moments de rejet, parce qu'ils se sont déstabilisés par sa présence, finalement, ils vont chercher à la séduire, à capter son attention, et à chercher à savoir qui elle est, tant et si bien qu'il lui en demande trop, et tellement trop qu'elle va finir par disparaître.